Manon et Chloé, côte à côte, en équipe de France. Les joueuses ont troqué leur maillot du Vendeuvre Nancy Volleyball pour le maillot national. Une première sélection pour toutes les deux. Manon, 23 ans, professeure des écoles, a rejoint le groupe en avril. Depuis, le rythme est effréné. On pense voler, on mange voler, on dort voler. C'est plus intense et c'est très rigoureux. On a des objectifs, on a des responsabilités. C'est beaucoup de rigueur et d'investissement tout le temps. Chloé, 20 ans, étudiante, est arrivée dans l'équipe il y a seulement quelques jours. C'est pour elle aussi une grande fierté de porter les couleurs nationales. C'est d'abord un grand honneur pour les couleurs qu'elle représente. Voilà, c'est mon pays. Mais aussi l'aboutissement du travail qu'on donne tous les jours au volet, des sacrifices qu'on peut faire et des beaux moments que ça procure. Pour être inscrite sur la feuille de match samedi face à la Finlande et pour les matchs à venir, les vendeaux perriennes savent qu'elles doivent montrer de quoi elles sont capables à l'entraînement. Mais dans cette équipe en reconstruction, elles incarnent déjà le renouveau. Elles sont jeunes, elles démarrent leur carrière professionnelle. Dans le projet Génération 2024 que la fédération met en place, elles ont leur place. Elles peuvent vraiment correspondre et elles correspondent parfaitement au profil de joueurs qu'on recherche à l'heure actuelle pour intégrer dans ce projet. Pour le coach nancéen comme pour Manon et Chloé, ces matchs de Golden League joués à domicile ont forcément une saveur particulière. Mais tous voient plus loin, dans leur ligne de mire, l'égio de Paris en 2024. Allez, d'ailleurs ! Le blanc rouge, France !